Shabbat shalom à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la paracha Vayetze. Donc vous savez, c'est la paracha qui parle de la naissance des enfants de Jacob. Alors je ne vais pas m'étendre sur cette paracha, je vais surtout rebondir sur les douze enfants de Jacob parce que c'est là que sont nées les douze tribus d'Israël et je vais surtout parler en fait de l'aspect tribal de cette paracha. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui nous concernant, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais fait des vidéos sur les enfants de Jacob et sur les douze tribus, pour ceux qui suivent un peu les vidéos que j'avais faites. J'avais pris un cours d'un messianique américain qui s'appelle Michael Clayton et donc c'était un cours assez intéressant sur les douze tribus de Jacob parce que c'est un cours qui essayait de comprendre la personnalité et le caractère de chaque enfant de Jacob à la lumière de plein de choses. À la lumière du nom de la tribu, à la lumière des prophéties qui ont été données sur cette tribu dans la Bible, et puis aussi en étudiant un peu la vie de chaque fils de Jacob. Alors ce cours de Michael Clayton, il faisait miroiter l'idée et c'était pas juste une idée, c'était vrai, il faisait miroiter quelque chose comme le fait qu'on puisse se reconnaître dans Israël parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous, on est des païens. Et c'est vrai que comme on est païens, pour la plupart d'entre nous, on peut avoir certaines difficultés à s'identifier à Israël puisque nous, on a vécu dans le monde, on a eu les habitudes du monde, donc c'est parfois difficile de s'identifier dans Israël en tant que peuple de Dieu. C'est vrai qu'on est un peu à l'image, j'imagine, les Égyptiens qui ont quitté l'Égypte. Vous savez, à Pessar, ils ont choisi de suivre le peuple de Dieu. C'était des étrangers, mais ils sont quand même devenus Israël. Ça ne devait pas être facile pour eux de s'identifier à ce peuple-là. Alors bien sûr, dans nos rangs, il y a aussi des Juifs, j'imagine, enfin, oui, il y en a. Il y a aussi des Juifs qui s'ignorent. Et il y a en plus, parmi nous, des gens qui viennent des dix tribus perdues d'Éphraïm. Enfin, bref, je ne vais pas refaire le cours sur les deux maisons, mais effectivement, les prophéties disent que quand on voit les dix tribus perdues, qu'on appelle Éphraïm, eh bien, quand on regarde les prophéties bibliques, on voit que majoritairement, ce serait Éphraïm, ce serait les chrétiens. Voilà. Alors, dans ce cours de Mike Layton, ça permettait de s'identifier davantage à Israël en décortiquant chacun des enfants de Jacob et pour que chacun d'entre nous puisse s'identifier à l'une des tribus. Alors, il y a plusieurs shabbats, j'avais expliqué que la parole de Dieu insistait lourdement sur le fait que nos droits de naissance, finalement, elles n'ont pas vraiment d'impact sur le plan de Dieu. On a vu des tas d'exemples, on avait vu Esav qui devait être l'héritier, et finalement, ben non, puisqu'il a vendu son droit d'aînès pour des lentilles. Ishmaël aussi, c'était l'aîné, ben finalement, il n'a pas eu l'héritage. Donc, les droits de naissance, à chaque fois, ça ne fonctionne pas avec Dieu. Alors, finalement, ce n'est pas notre naissance charnelle qui nous donne des droits. En tout cas, avec Dieu, on voit, c'est rarement le cas, mais c'est surtout la nouvelle naissance qui donne accès à la vie éternelle. Rappelez-vous, quand Yeshua explique cela à Nicodème, dans Jean 3, Yeshua explique à Nicodème, ben, parce que Nicodème, il ne comprend pas. Et Yeshua lui explique, ben, c'est d'eau et d'esprit qu'on doit naître, et pas de chair et de sang, pour vivre dans le royaume de Dieu. Quand j'avais fait ces 11 vidéos sur les 12 tribus, ces vidéos, ça avait quand même bien plu à beaucoup de gens, parce que, ouais, les gens, ils avaient pu s'identifier à telle ou telle tribu en fonction de leur personnalité. Alors, on me demande souvent, Benjamin, pourquoi tu ne remets pas ces vidéos sur les 12 tribus ? Pourquoi tu ne les remets pas sur ta chaîne YouTube ? Alors, il y a beaucoup de raisons, mais disons qu'à l'époque-là, à l'époque où j'ai fait ces vidéos, je croyais vraiment en ce cours-là, je me disais, ouais, c'est important que chacun puisse s'identifier dans Israël. Et aujourd'hui, j'ai vu un petit peu les dérives, les dérives que ça peut avoir. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai fait ces vidéos, c'était une époque où ma femme et moi, on a fréquenté pas mal des milieux chrétiens, et dans ces milieux chrétiens, c'était à la mode de se faire prophétiser, voilà, qu'on est de telle ou telle tribu, le fait de se faire prophétiser qu'on est juif. Et c'est vrai que, voilà, les gens aimaient beaucoup recevoir ces prophéties-là, ils se disaient, ah bon, je suis juif, waouh, c'est génial, au fond de moi, je le savais. Et quand on recevait ces prophéties-là, qui nous disaient, voilà, t'es de telle ou telle tribu, eh bien, on devenait tout d'un coup quelqu'un d'important, à cause de notre génétique, quoi, à cause de notre naissance, à cause de nos ancêtres juifs, à cause de nos ancêtres effraïmites. Et je me suis rendu compte, à travers les années, que ce qui compte pour l'être humain, c'est surtout la naissance charnelle. Parce que ça permet à l'être humain de se sentir appartenir à un groupe. Et ce besoin d'appartenance, qu'on appelle dans le jargon, enfin, moi je l'appelle comme ça, mais on pourrait l'appeler d'une autre façon, souvent on l'appelle l'instinct tribal. Et cet instinct tribal, c'est quelque chose d'important. Évidemment, c'est un instinct qui est tout à fait naturel chez nous, chez l'être humain. Mais, je voulais expliquer dans la vidéo que je fais aujourd'hui que cet instinct tribal, eh bien, il peut avoir des bons côtés, mais il peut avoir aussi des mauvais côtés. Et ça peut devenir une pierre d'achoppement. Donc voilà, c'est mon message d'aujourd'hui, à travers cette paracha Vayetze, qui montre cette paracha, qui montre la création des douze tribus d'Israël. Donc évidemment, ça va parler de tribalisme. Alors évidemment, on a tous envie de faire partie d'Israël, parce que, alors, on fait partie d'Israël, soit par le sang, mais la plupart d'entre nous, on fait partie d'Israël par l'adoption, comme Ruth. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est faire partie d'Israël par le sang. Et, ben, je vais vous parler de ces instincts qu'on peut avoir en nous. Il y a, en fait, dans l'être humain, plein d'instincts, mais moi, je vais vous parler des trois grands instincts qui nous régissent. C'est les chercheurs qui ont découvert ça. Il y a l'instinct sexuel, il y a l'instinct tribal, et il y a l'instinct spirituel. Alors, l'instinct sexuel, c'est le plus utilisé dans le marketing, dans les publicités. Vous connaissez tous les pubs pour les déodorants Hacks. Ces pubs qui nous disent, voilà, si tu mets ce déo, alors toutes les filles vont se jeter sur toi, etc. Ça, c'est l'instinct sexuel. Et puis, vous avez l'instinct tribal. L'instinct tribal, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, qui est très important. C'est cet instinct qui nous pousse à chercher une communauté, une famille, un groupe avec laquelle on va pouvoir partager nos idées, nos habitudes. Et puis, vous avez également l'instinct spirituel. Alors, l'instinct spirituel, ça, c'est l'instinct qui nous pousse à chercher un sens à la vie, un sens à notre existence, et c'est tout ce qui nous... tout ce qui nous attire vers les... tout ce qui est rituel, les rites, etc. Alors, dans la publicité, cet instinct spirituel est aussi utilisé. J'avais vu une fois une pub sur des gens qui faisaient du yoga. Alors, je crois que c'était pour vendre du dentifrice, mais peu importe. En général, ça n'a rien à voir avec le produit. Mais, voilà, les gens qui pratiquaient le yoga, ils étaient touchés par cette publicité, parce que cette publicité mettait en avant l'instinct spirituel. Alors, vous avez également les pubs qui utilisent l'instinct tribal. Par exemple, une pub, l'exemple qui me vient, c'est une pub pour des pâtes, des pâtes italiennes. Alors, ces pubs, elles vont utiliser au maximum l'instinct tribal des Italiens, pour les pousser à acheter cette marque de pâtes. Vous connaissez Barilla, Giovanni, Rana, etc. Enfin, voilà. Si je vous parle de ces trois grands instincts, c'est surtout pour vous montrer, d'une part, qu'ils sont vitaux pour nous, mais ils sont aussi charnels et on se fait largement manipuler par ces instincts-là, comme je l'ai expliqué par la publicité, parce que les marketeux, ils nous connaissent bien. ils connaissent bien l'être humain, ils connaissent bien la psychologie humaine. Et donc, voilà, on se fait manipuler par la publicité. Aujourd'hui, on se fait surtout manipuler par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, évidemment, qui utilisent notre instinct tribal au maximum. Et voilà, ils nous rendent accro à telle ou telle application. J'en connais beaucoup parmi nous qui sommes accro à Viber, à WhatsApp, à Zoom, à Facebook, etc. Alors, quand on utilise les réseaux sociaux, évidemment, on essaye de se donner bonne conscience. On dit, voilà, moi, j'utilise les réseaux sociaux, tu comprends, c'est pour trouver des frères et sœurs en Yeshua. Oui, effectivement, je passe 8 heures par jour sur ces applications, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Et mes frères et sœurs en Yeshua, ils ont vraiment besoin de moi. Donc voilà, on essaye de se donner une bonne conscience alors qu'en fait, cette démarche est souvent charnelle. Donc, c'est ça que je veux montrer dans cette vidéo, c'est que cet instinct tribal, il peut être charnel et il peut même être opposé à l'Esprit de Dieu. Alors, comme je le disais, Mike Layton, dans ce cours, il utilise notre instinct tribal parce que quand on nous dit, ben, toi tu fais partie de cette tribu, toi tu fais partie de cette tribu, eh ben, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, on a besoin de famille, on a besoin de communauté dans laquelle on se reconnaît et c'est surtout pour ça que le cours, enfin, les vidéos sur les 12 tribus que j'ai fait, ça a beaucoup marché sur notamment les croyants africains parce que dans certaines nations en Afrique, l'instinct tribal est beaucoup plus développé que chez des croyants, par exemple, moi je suis français, l'instinct tribal n'est pas très développé en moi mais par contre, chez certains peuples africains, cet instinct tribal est vraiment fondamental et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de retours sur le cours que j'avais fait, le cours de Mike Layton par rapport à des africains qui ont beaucoup apprécié que je mette en avant cette tribalité en fait. Alors après, c'est marrant de voir comment Yeshua parfois il fait voler en éclat notre instinct tribal je vais vous lire Marc 3,31 survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler la foule était assise autour de lui et on lui dit voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent et il lui répondit qui est ma mère qui sont mes frères puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui voici dit-il ma mère et mes frères car quiconque fait la volonté de Dieu celui-là est mon frère ma soeur et ma mère alors évidemment Yeshua ne dit pas qu'il faut haïr sa famille parce que l'instinct tribal qui nous pousse à rester en famille c'est une très bonne chose et je pense que dans ce passage Yeshua il dit plutôt que et bien parfois il faut s'affranchir de cet instinct tribal qui peut devenir charnel il faut toujours être garder cet équilibre alors vous savez cet instinct tribal il peut aussi avoir des conséquences sur notre doctrine vous savez moi j'aime bien étudier les doctrines de tous les mouvements qui existent toutes les dénominations chrétiennes qui existent aujourd'hui et vous vous rappelez j'avais fait une vidéo sur le livre de Jean-Marc Taubois et la doctrine de Jean-Marc à l'époque c'était de dire si tu n'es pas juif alors tu n'as pas à faire tel ou tel commandement tu n'as pas à pratiquer la Torah tu n'as pas à faire les fêtes la cache-route etc et finalement cette doctrine elle utilisait l'instinct tribal en nous pour nous dire les gars vous n'êtes pas juif vous n'êtes pas de la tribu de cette tribu là vous êtes de la tribu des chrétiens des chrétiens évangéliques et les chrétiens évangéliques ils ont d'autres usages ils font Noël ils n'ont pas besoin de faire sous-côte les fêtes de l'éternel ils n'ont pas besoin de pratiquer la cache-route d'arrêter de manger du porc alors je sais qu'il y en a qui vont dire ouais Benjamin arrête de critiquer tes frères et soeurs en Yeshua Jean-Marc Tebois etc en fait moi je parle de doctrine c'est ça qui m'intéresse la personne qui est derrière cette doctrine je l'aime comme un frère en Yeshua il n'y a pas de problème mais j'aime bien parler des doctrines des uns et des autres et je crois que j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec telle ou telle doctrine alors ce que je voulais dire dans cette vidéo aujourd'hui c'est que cet instinct tribal peut même créer des doctrines particulières des doctrines où on dit si t'es de telle ou telle tribu tu n'as pas à faire tous les commandements de la Torah tu n'as pas à faire tous les commandements d'Adonai et j'ai trouvé cette semaine justement ce genre de doctrine pas que chez Jean-Marc Tebois j'ai aussi écouté Jacques Collant parce que beaucoup de gens m'ont dit va voir les vidéos de Jacques Collant c'est vraiment excellent et donc je suis allé voir les vidéos de Jacques Collant j'ai trouvé beaucoup de ses vidéos excellentes en effet donc j'ai confirmé j'ai dit oui c'est un homme vraiment très sage etc et je suis tombé sur sa vidéo sur la circoncision et là il avait le même discours tribal on va dire que Jean-Marc Tebois il a fait une distinction entre si tu es juif d'accord tu peux faire la circoncision mais si tu n'es pas juif alors tu ne le fais pas donc voilà vous avez des doctrines qui font en sorte que la justice de Dieu elle devient une justice à deux vitesses si tu es de telle ou telle tribu alors tu n'as pas à pratiquer tous les commandements et bien je trouve que ces doctrines sont perverties par cet instinct tribal justement je crois que cet instinct tribal fait des ravages parce qu'ils envisagent que la justice de Dieu je trouve qu'ils la font correspondre à la justice du monde c'est à dire une justice à deux vitesses vous savez dans le monde il y a justement une justice à deux vitesses si vous êtes par exemple si vous êtes riche vous allez vous payer un très bon avocat si vous êtes pauvre vous n'aurez pas un bon avocat donc vous n'allez pas avoir la même justice quelque part et vous le savez aux Etats-Unis il y a beaucoup d'états où les lois changent radicalement c'est à dire que vous êtes dans un état et vous traversez la frontière vous faites un mètre et la justice va changer donc il y a une justice qui évolue évolutive moi je pense que la justice de Dieu elle n'est pas comme celle du monde je pense que la justice de Dieu elle n'est pas à deux vitesses c'est à dire qu'il n'y a pas une justice qui serait pour le juif qui doit se faire circoncire et une autre justice pour le non-juif et puis encore une troisième justice pour celui qui fait partie des dix tribus perdues d'Ephraïm moi je pense qu'il y a une seule justice pour tout le peuple de Dieu et il n'y a pas de différence tribale à faire d'ailleurs pour s'en convaincre il suffit de voir quand Moïse il a reçu la loi il n'y avait pas que des juifs évidemment il l'a donné à tout le peuple de Dieu et il y avait toutes les tribus et il y avait même des étrangers parmi eux donc la loi elle a été donnée au peuple de Dieu dans son ensemble et il n'y a pas de distinction à faire entre les juifs entre les non-juifs entre les de telle ou telle tribu on est un peuple qui doit être avec une loi à une vitesse c'est un peu ce que je disais aussi dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur la parasha Vayishlar je disais que les incompréhensions des écritures ça vient souvent du fait qu'on sépare le physique avec le céleste on prêche la circoncision du coeur si t'es de telle ou telle appartenance tribale mais la circoncision physique ah non 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 ça c'est que pour les juifs il faut vraiment que les gens comprennent qu'on est à la fois physique et à la fois invisible ce que vous voyez là dans votre écran vous voyez mon corps physique en fait c'est un tas d'atomes qui bougent et qui est en train de vous parler mais par contre vous ne voyez pas mon âme alors que mon âme c'est mon âme et mon esprit c'est ça qui fait que mon corps puisse bouger que ce tas d'atomes puisse avoir du mouvement que ce tas d'atomes puisse être en train de vous parler donc ce que je veux vous dire c'est qu'on est à la fois physique mais on est aussi invisible c'est à dire que mon âme elle n'est pas visible pour vous mais vous voyez vous sentez la présence de mon âme de mon esprit parce que vous voyez un corps qui est en train de bouger un corps qui est en vie donc voilà il faut vraiment comprendre qu'on est qu'on est fait de physique et en même temps on est fait d'invisible et dans la bible voilà j'expliquais que tout est physique et à la fois céleste vous avez le baptême d'eau qui est physique et vous avez le baptême du Saint-Esprit qui lui est céleste imaginez quelqu'un qui prêchait uniquement le baptême du Saint-Esprit et il disait voilà le baptême du Saint-Esprit c'est suffisant vous n'avez pas besoin de faire le baptême physique le baptême d'eau donc voilà ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il faudrait que vous vous méfiez de ces doctrines qui sont influencées par cet instinct tribal parce que finalement ça donne une justice à deux vitesses et finalement ça dit que Dieu est injuste quelque part donc voilà il faut faire très attention à nos instincts parce qu'ils nous manipulent et ces instincts tribal peuvent nous laisser enfermer dans un groupe et ça peut être un groupe qui ne fait pas la volonté de Dieu vous savez j'ai vu autour de moi beaucoup de gens abandonner la Torah parce que le groupe auquel ils appartenaient ne leur apportait rien que le groupe auquel ils appartenaient ne nourrissait pas ne nourrissait pas assez leur instinct tribal c'est-à-dire que ces gens-là ils ont abandonné la Torah ils ont préféré revenir dans une église évangélique parce que ça nourrissait leur instinct tribal parce que dans les églises évangéliques parfois il y a des gens qui sont sympas il y a des gens qui sont soudés par le partage d'un certain nombre de valeurs et du coup on peut voir que cet instinct tribal nous éloigne d'Elohim et c'est un peu ça que veut nous dire Yeshua quand sa mère et ses frères à l'appel mais qu'il ne vient pas j'ai même pu observer que cet instinct tribal il a supplanté la raison c'est-à-dire que parfois tu peux discuter tu peux démontrer à travers les écritures à un chrétien que la Torah n'est pas aboli et ces chrétiens ils vont te dire à cause de leur instinct tribal ils vont te dire Benjamin oui tu m'as démontré que la Torah n'est pas aboli je suis d'accord Benjamin tu as raison Benjamin mais je ne suis pas juif je suis chrétien et donc son instinct tribal qui le laisse qui va le bloquer dans son tiroir de chrétien ou de telle ou telle dénomination son instinct tribal va l'empêcher d'utiliser sa raison et de comprendre les écritures donc on peut voir que cet instinct tribal il peut nous manipuler dans le mauvais sens malgré tout il reste quand même important pour notre survie alors vous savez j'ai souvent tiré la sonnette d'alarme par rapport aux réseaux sociaux parce que ça peut être une pierre d'achoppement mais si on utilise ces réseaux sociaux d'une bonne façon alors ça peut servir nos instincts tribal ces instincts qui nous poussent à chercher des frères et sœurs en yeshua ça peut être très positif mais ça peut être aussi une pierre d'achoppement on en revient toujours à cette notion d'équilibre en toute chose alors moi ce qui m'inquiète un peu aujourd'hui c'est qu'on est complètement dépendant de la technologie de plus en plus on s'appuie 100% là-dessus et moi je suis un peu inquiet que un jour on n'ait vraiment plus besoin de voir ses frères et sœurs en vrai et là je pense qu'il y a un danger je pense vraiment qu'on doit éviter de perdre notre capacité à nous voir en vrai alors je sais que c'est pas facile avec la crise sanitaire etc mais en tout cas il faut au moins pas perdre l'envie de se voir en vrai parce que se voir en vrai et se voir à travers un écran ou des réseaux sociaux c'est très différent alors qu'on peut croire en fait c'est pareil ben en fait non et je vais utiliser une parabole pour vous expliquer l'effet des réseaux sociaux alors les réseaux sociaux c'est un peu comme le faux sucre dans les sodas quand on boit un soda sans sucre on croit que c'est sucré le cerveau croit que c'est sucré mais quand il arrive dans l'estomac l'organisme lui il comprend qu'il y a une arnaque parce que les cellules du corps de notre corps elles ne fonctionnent pas avec l'aspartame les cellules de notre corps elles fonctionnent avec du vrai sucre du saccharose et je crois que les réseaux sociaux eh bien ça fonctionne un peu de la même façon c'est à dire que les réseaux sociaux nous font croire qu'on satisfait notre instinct tribal mais en réalité à l'intérieur de notre âme il manque quelque chose et finalement ça nous pousse encore plus à consommer du réseau social vous savez j'ai vu une expérience scientifique avec des sodas sans sucre on faisait une expérience on a distribué à plusieurs participants un plateau repas alors soit un plateau repas avec un soda normal avec du vrai sucre soit un plateau repas avec un soda sans sucre eh bien les scientifiques ont vu que ceux qui avaient le soda sans sucre ils mangeaient beaucoup plus que ceux qui avaient reçu un soda avec du vrai sucre alors c'est vrai que ça peut sembler paradoxal parce que en général les gens qui boivent du soda sans sucre ils le font pour maigrir alors qu'en fait les scientifiques ont vu que ça décuple l'envie de manger donc ils mangeaient encore plus leur plateau repas et on l'a aussi confirmé chez certains animaux certains animaux on leur a donné de l'aspartame et on a vu une hausse de l'appétit et ça augmentait une augmentation de 30% de l'apport calorique par rapport à la normale et on voit aussi que l'aspartame est désormais mise en cause dans la maladie d'Alzheimer la dépression certaines tumeurs au cerveau l'épilepsie et même la sclérose en plaques donc si je vous parle de cette parabole c'est que en fait une vraie rencontre entre frères et sœurs sous-entendu boire du vrai sucre ça aura un impact beaucoup plus sain que si vous voyez vos frères et sœurs par rapport à travers un réseau social parce que le réseau social c'est une sorte de faux sucre ça nous rend accro et ça ne satisfait pas nos instincts tribales en fait le faux sucre ça détraque notre cerveau et les réseaux sociaux ça détraque nos instincts tribales les réseaux sociaux nous poussent toujours plus à rechercher un groupe qui nous ressemble nous poussent toujours plus à consommer encore et encore de nouveaux groupes pour satisfaire cet appétit mais cet appétit ne cesse d'augmenter donc c'est très très malsain c'est un cercle vicieux et nous on est le peuple de Dieu et il est normal qu'on cherche tous à trouver sa tribu sa dénomination on cherche tous la bonne doctrine c'est normal de faire ça mais à l'époque à l'époque des actes des apôtres il faut aussi se remettre un peu dans le contexte il n'y avait pas 50 000 keïla il y avait la keïla de votre quartier il y avait ta keïla dans le quartier et puis c'était tout aujourd'hui on peut faire partie de dizaines et de dizaines de groupes sur Viber sur Zoom mais est-ce que c'est vraiment un progrès tout ça alors je vous laisse réfléchir à ça cette semaine est-ce que les réseaux sociaux finalement vous rendent vraiment heureux est-ce que c'est du vrai sucre ou est-ce que finalement vous avez toujours ce sentiment que vous n'êtes pas satisfait le problème c'est qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de faire la différence entre de l'aspartame et du vrai sucre mais par contre votre organisme bah lui il ne s'y trompe pas et il finit à la longue par devenir malade comme je l'ai dit l'aspartame est mise en cause dans pas mal de maladies alors cet instinct tribal il peut nous manipuler comme je le disais il peut nous faire croire qu'on a vraiment besoin de tel ou tel groupe virtuel cet instinct peut nous pousser à penser qu'être juif ou être de Neftali ou être de Benjamin bah c'est important mais en fait c'est faux ce qui est important c'est d'être né de nouveau en Yeshua alors c'est vrai que depuis le confinement les groupes virtuels ont explosé parce que les gens ont soif de voir leurs frères et soeurs et ils peuvent pas le faire en vrai donc ils vont aller sur leur ordinateur et les groupes vraiment virtuels ont explosé on a vu Skype Zoom on a vu des groupes Discord on a vu des groupes Google Meet on a vu l'offre exploser par rapport à ça alors évidemment moi comme tout le monde au début j'ai vu ça comme une bénédiction de voir tous ces groupes de croyants qui sont apparus qui ont tout ça a été fleurissant c'était génial et petit à petit je me suis j'ai réalisé que ça devenait quelque chose de charnel en fait en fait il y a eu comme une espèce de révolution technologique chez les croyants je pense que la crise sanitaire elle a vraiment catalysé ce changement et si on prend la situation avant bah dans les églises il y avait toujours des personnes dans les assemblées il y avait toujours des gens qui vivaient leur foi comme des spectateurs c'est à dire qu'avant peut-être qu'on venait à l'église on écoute et puis on repart c'est à dire qu'on vient on met les pieds sous la table et puis tout est servi et puis après on repart mais aujourd'hui les gens peuvent avec la technologie suivre des dizaines de courants religieux différents ils vont à la réunion A puis à la réunion B puis à la réunion C et finalement il n'y a plus aucun engagement c'est à dire que les gens ils sont un peu comme les flots de la mer comme le disait Jacques ils sont inconstants ils vont dans un groupe ils vont dans plein de groupes différents et ils sont inconstants c'est comme s'il y avait eu si vous voulez le Netflix de la religion cette attitude qu'on pouvait avoir cette attitude de spectateur a triomphé de notre statut d'acteur de notre foi et la raison à cela je pense c'est que la technologie utilise notre instinct notre besoin charnel qui est le tribalisme on est on est devenu les croyants sont devenus aujourd'hui des spectateurs et moi personnellement je ne vois pas beaucoup de croyants autour de moi qui s'engagent réellement je ne vois plus beaucoup de gens qui sont maîtres de leur foi et en fait je ne vois plus aucun acteur de leur foi et ce n'est pas juste une impression ce que je suis en train de vous dire c'est à dire que je vois vraiment des gens qui m'écrivent et c'est des gens qui deviennent ouverts à tel ou tel groupe et il y a une sorte d'œcuménisme comme ça qui apparaît et je suis même allé voir les statistiques de la chaîne YouTube Brebidier Choix et j'ai vu que 70% des gens qui regardent mes vidéos c'est à dire vous et bien vous n'êtes pas abonné et finalement ça ça confirme un peu ce que je viens de vous dire c'est à dire que les gens ils sont comme des papillons comme des abeilles ils butinent mais sans jamais vraiment s'engager quelque part alors je le dis souvent moi je pense qu'on est dans un temps de restauration du peuple d'Adonai et dans la parole de Dieu il y a plusieurs livres qui parlent de la restauration du peuple d'Adonai vous avez Esdras et vous avez aussi Néhémie par exemple alors je pense qu'il faut s'inspirer de ces livres et je lisais Néhémie l'autre jour et je voyais comment Néhémie parfois il luttait avec le peuple pour les appeler et parfois il était assez dur mais d'un autre côté j'ai aussi vu que certes dans certains chapitres de Néhémie à quel point le peuple mettait la main à la patte pour reconstruire Jérusalem alors bien sûr aujourd'hui on ne va pas aller à Jérusalem pour le moment mais il faut voir ça comme une image on voit vraiment le peuple qui était très motivé le peuple n'était pas comme des spectateurs comme ça à regarder un groupe A un groupe B ils étaient vraiment acteurs de leur foi et je vais vous lire Néhémie 3.1 Eliashib le souverain sacrificateur se leva avec ses frères et les sacrificateurs et ils bâtirent la porte des Brabis ils la consacrèrent et en posèrent les battants ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananel à côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho à côté de lui bâtit aussi Zachour fils d'Imri les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons ils la couvrirent et en posèrent les battants les verrous et les barres à côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth fils d'Uri fils d'Acoct à côté d'eux travailla Machulam fils de Berekia fils de Malshé Zabel à côté d'eux travailla Tzadok fils de Banna à côté d'eux travailla les Techoït dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur Jojada fils de Paseach et Machulam fils de Bézodia réparèrent la vieille porte ils la couvrirent et en posèrent les battants les verrous et les bars à côté d'eux travaillaient Melathia etc. et ça ne parle que de tout un tas de gens qui se mettent à travailler à la réparation de Jérusalem tout le chapitre ça parle de ça et ce que je veux vous dire c'est qu'il faut prendre ces livres comme des exemples puisqu'on est dans un temps de restauration du peuple de Dieu il faut vraiment s'inspirer de ces livres et ce que je constate c'est qu'on voit qu'ils ne faisaient pas les touristes ils s'investissaient de tout leur cœur ils travaillaient à la restauration de Jérusalem du peuple et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est exactement l'inverse qui se passe on est dans un temps de restauration mais les gens se dispersent absolument partout et ils ne sont que des spectateurs de leur foi donc voilà le message en gros aujourd'hui c'est ne vous dispersez pas trop même si la technologie évidemment nous le permet on est manipulé par nos instincts tribales alors il y a quelques jours je suis tombé sur un passage dans Chronique qui m'a un peu choqué je vais vous le lire Amatsia rassembla les hommes de Judas et les plaça d'après les maisons paternelles les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Judas et Benjamin il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes maniant la lance et le bouclier il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent donc là vous avez le roi qui va payer des hommes d'Israël c'est à dire des hommes d'Ephraïm c'est à dire les douze tribus on est dans la paracha Vayetse aujourd'hui et je continue un homme de Dieu vient auprès de lui et dit ô roi qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi car l'éternel n'est pas avec Israël sous-entendu la maison d'Ephraïm avec tous ben ouais il le dit avec tous ses fils d'Ephraïm si tu vas avec eux quand même tu ferais au combat des actes de vaillance Dieu te ferait tomber devant l'ennemi car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber Amatsia dit à l'homme de Dieu et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donné à la troupe d'Israël l'homme de Dieu répondit l'éternel peut te donner bien plus que cela alors Amatsia sépara la troupe qui était venue d'Ephraïm afin que ces gens retournent chez eux mais ils furent très irrités contre Judas et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère alors quand j'ai lu ce passage ça n'a pas fait tilt tout de suite dans mon esprit c'est quelques heures après que j'ai percuté ce que je constate aujourd'hui c'est que beaucoup d'entre nous on a une attitude qui fait qu'on va voir dans différents groupes on va sur Viber sur Skype sur Zoom sur Google Meet on va voir finalement à plusieurs biberons on va voir dans différentes doctrines et ce que je ressens ces dernières semaines c'est que je ressens que Adonai me dit il faut arrêter de faire ça et ce passage dans le chronique c'est étrange vous avez le roi qui cherche à rassembler tout Israël pour aller en guerre et vous avez un prophète qui lui dit non tu te dis c'est bizarre pourtant ils sont tous frères aujourd'hui on parle des douze tribus donc là il y a un rassemblement entre ceux de Judas et ceux d'Ephraïm donc on se dit c'est bizarre pourquoi Dieu ne voudrait pas ce rassemblement et d'ailleurs il y en a beaucoup parmi nous qui veulent rassembler à tout prix le peuple de Dieu et avec cette vidéo que je suis en train de filmer on va me dire Benjamin oui mais tu veux tu veux encore diviser les croyants et en fait je viens de vous citer un exemple où vous avez un roi qui veut rassembler ceux de Judas et d'Ephraïm et Elohim lui dit non je vous ai aussi cité l'exemple de Yeshua tout à l'heure pourquoi il ne voulait pas avoir sa propre famille est-ce qu'il était divisé avec eux on ne comprend pas et pourquoi la question à se poser c'est pourquoi Elohim voudrait qu'on ne se rassemble pas c'est fou quand même parce que on est tous en guerre contre l'ennemi que ce soit les pentecôtistes les orthodoxes les juifs les messianiques les catholiques les évangéliques pourquoi on ne pourrait pas se rassembler et dans ce passage de chronique vous avez le roi qui dit oui mais attends attends Elohim moi j'ai investi beaucoup dans ce groupe d'Ephraïm je les ai payés pour qu'ils viennent se battre et Elohim dit je peux te donner beaucoup plus que ça et je pense que parmi ceux qui regardent cette vidéo on s'est peut-être investi dans différents groupes et moi je suis en train de vous dire attention ne vous laissez pas séduire par votre instinct tribal et dans ce passage de chronique Adonai dit au roi c'est pas grave si tu abandonnes certains groupes je te donnerai beaucoup plus et finalement c'est un peu ce que j'ai compris il faut renoncer à trop se disperser trop se mélanger c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on va être plus riche on va gagner la guerre comme le roi il s'est dit je vais faire venir tous les hommes de guerre de mon peuple et je vais gagner la guerre ben en fait non parfois il faut se focaliser sur son groupe même si on voit que c'est plus riche d'aller voir ailleurs à droite à gauche en fait le message que je veux vous faire passer c'est que parfois Dieu peut nous bénir si on l'écoute c'est à dire si on écoute sa volonté et peut-être sa volonté c'est reste dans ce groupe là où tu es vous savez dans l'ecclésiaste Salomon il dit toujours il y a un temps pour faire ci il y a un temps pour faire ça et bien je crois qu'avec la parole de Dieu des fois il y a un temps de rassemblement et parfois il y a un temps de séparation j'ai pas dit division mais séparation donc voilà ce que j'ai reçu ces dernières semaines c'est que notre instinct tribal et notre amour de la technologie nous poussent dans des mauvaises directions et moi je pense qu'il faut surtout faire la volonté de Dieu et de rester à sa place dans son groupe mais surtout le groupe où Adonai nous appelle à être alors bien sûr j'imagine votre réaction oui mais Benjamin tu dis qu'on doit être fermé qu'on peut plus voir personne alors évidemment on est libre d'aller voir n'importe quel groupe de parler avec qui on veut mais une fois que vous avez choisi un groupe moi ce que je vous conseille c'est de vous y investir beaucoup de devenir acteur et pas spectateur parce que on peut pas construire quand on est dispersé parce que finalement on va faire que subir notre instinct tribal mais on doit le maîtriser notre instinct tribal c'est pas la chair qui doit dominer sur l'esprit c'est l'esprit qui doit dominer sur la chair en tant qu'enseignant je sais qu'on se décarcasse souvent pour donner de la bonne nourriture à manger aux brebis diéchois et parfois on voit que certains vont voir ailleurs et ils vont se faire retourner le cerveau parce que les gens sont abonnés à 50 groupes différents et c'est vrai que nous ça nous fait souffrir parce qu'on s'investit vraiment pour les gens et puis on se rend compte qu'on va essayer de construire quelque chose on va essayer de mettre des briques et puis d'autres briques et encore d'autres briques et puis il y a des gens qui vont aller dans tel ou tel groupe où ils vont déconstruire les briques que nous on aura mises et il y a encore une image qui m'est venue c'est que vous savez moi à mon travail j'ai parfois 5 ou 6 dossiers que je dois traiter en même temps et j'essaye de travailler alors 5 minutes pour ce client là 5 minutes pour ce client là et je me rends compte que je ne suis pas vraiment efficace alors que si je me concentre plusieurs heures sur un seul dossier je vais être mille fois plus efficace je vais avancer et je vais construire quelque chose et ce que je vous demande à tous c'est on doit vraiment s'examiner c'est à dire on doit s'examiner quand on s'investit ici ou là ou dans tel groupe quand on s'investit dans un groupe on doit se poser la question je le fais pourquoi est-ce que je le fais est-ce que je m'investis dans ce groupe parce que c'est la volonté d'Elohim ou est-ce que je le fais à cause d'un autre moteur c'est à dire les moteurs charnels comme l'instinct tribal mais on peut le faire aussi pour d'autres raisons alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais on peut s'investir dans un groupe pour d'autres moteurs charnels comme par exemple la soif de connaissance parfois on peut aimer quelque chose parce que ça nous a fait sentir intelligents de comprendre des perles dans les écritures par exemple ma femme elle a compris ça dernièrement ma femme elle était assez accro à la connaissance la gamaterie les chiffres dans la parole les codes mais parfois cette soif de connaissance elle nous isole et cette fascination qu'on peut avoir pour la connaissance peut aussi nous détruire il faut toujours chercher l'équilibre en toutes choses et il faut aussi étudier comment Yeshua il faisait ses prédications il insistait toujours sur les paraboles il conseillait vraiment aux gens d'être meilleurs quand Yeshua prêchait il ne racontait pas la gamaterie il ne essayait pas d'expliquer les codes dans la parole les mystères cachés dans les chiffres il ne faisait pas ça donc voilà le conseil que je vous donne c'est examinez-vous moi personnellement j'ai beaucoup prié pour savoir quelle était la volonté d'Elohim et je pense que c'est le message d'aujourd'hui attention à notre instinct tribal alors quand on lit la parasha Vayetze on a on voit les douze tribus d'Israël on voit que cette famille de Jacob elle est très spéciale vous avez un mari vous avez quatre femmes vous avez douze fils et une fille donc c'est une histoire assez compliquée et malgré tout ils sont tous des frères mais ce qu'on peut observer c'est que plus tard les douze tribus ont vécu de façon isolée c'est-à-dire ils étaient un peu chacun dans leur coin et c'est un peu le message d'aujourd'hui c'est-à-dire que le message c'est construisez votre tribu n'essayez pas d'aller dans toutes les tribus à la fois dans plein de groupes essayez de construire quelque chose là où Adonai vous envoie d'ailleurs c'est un tirage au sort qui a donné chaque tribu a eu des territoires et ça s'est fait par tirage au sort donc ça montre que c'est Adonai qui nous met là où on doit être alors le fait qu'on travaille chacun dans notre tribu ça n'empêche pas le fait que on puisse pas se parler entre différentes tribus entre différentes dénominations à certains moments de l'année vous aviez les tribus qui se rassemblaient par exemple aux fêtes de l'éternel mais ça restait des choses exceptionnelles c'était de temps en temps donc pour nous aussi ça doit être ça doit rester exceptionnel le fait qu'on qu'on passe du temps entre différentes dénominations mais c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien d'aller écouter tel ou tel frère et soeur qui est dans une doctrine un peu différente mais le problème c'est qu'aujourd'hui écouter tous les groupes dénominationnels c'est devenu une normalité c'est devenu une normalité que les gens soient dans 50 groupes différents alors pour conclure il faut bien faire la part des choses entre ce qui est charnel c'est à dire tout ce qui nous pousse à toujours plus consommer du contenu virtuel il faut faire la part des choses avec c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie c'est à dire je pense que Adonai il veut qu'on mette notre foi en pratique qu'on arrête d'être des touristes mais qu'on soit acteur de notre foi et qu'on construise quelque chose au lieu de nous disperser avec notre instinct tribal qui nous pousse à regarder un peu partout et à être des spectateurs des spectateurs il faut être acteur il faut il faut il faut s'impliquer dans un groupe en particulier dans une tribu après ça ne nous empêche pas de parler aux uns et aux autres voilà je m'arrête là j'espère que mon message vous aura béni je vous souhaite à tous un excellent Shabbat et à très bientôt c'était Benjamin Shalom et à très bientôt Sous-titrage ST' 501